Je vais essayer de vous adresser en français, quoique je crains que mon français est devenu un peu rouillé. Et s'il y a des choses que vous ne comprendrez pas dans la conférence, il faut lire ce que Feynman a dit, n'est-ce pas, que nous sommes nés, ne sachant rien, et on n'avait pas trop de temps pour changer cela. Alors, voyons, je dois voir si ça va. Voilà une table des matières, je vais vous donner un aperçu de la physique classique, et puis la partie principale, ce sera sur le data de la mécanique quantique, et puis il y aura quelques conclusions. J'ai fait un petit résumé, mais disons peut-être la seule chose importante, c'est que la physique quantique, ce n'est pas seulement une théorie de la physique, mais ça a complètement révolutionné la technologie, n'est-ce pas, nous sommes partout entourés de physique quantique, et donc ça vaut la peine d'en parler un peu. Maintenant, je vais commencer avec quelques remarques sur ce que j'appelle le problème des grands problèmes irrésolus, de quoi s'agit-il, mais il paraît que notre époque n'est plus capable de résoudre aucun de ces grands problèmes troublants, et on a beaucoup d'exemples, je pourrais vous raconter pendant une demi-heure sur ces problèmes qu'il faudrait adresser et on n'en fait rien, mais je vais parler d'un grand problème resté ouvert en physique depuis 90 ans au moins, et ce problème est le suivant, qu'est-ce que c'est la mécanique quantique? La plupart des physiciens ont des idées complètement confuses sur ces questions, et je ne sais pas si je suis une exception, mais j'espère. On va voir. Comme Sean Carroll a dit dans un article dans le New York Times, « Les physiciens ne comprennent leur théorie la plus importante, pas mieux qu'un utilisateur moyen comprend ce qui se passe dans son portable. » Alors, bien, on va voir si on peut faire mieux. Mais avant de parler de la physique quantique, je vais donner un petit aperçu de la physique classique. La physique classique est née de l'observation du ciel nocturne, en particulier du mouvement de la Lune et des planètes, d'éclipses lunaires et solaires, d'études de phénomènes optiques, par exemple les lois de réflexion et des réflexions étaient déjà connus en Antiquité, et de l'étude de problèmes simples en statique et hydrostatique, comme l'équilibre du levier et la poussée d'Archimède. J'ai mis ici une image du ciel nocturne avec des étoiles et d'une éclipse solaire. Alors, les astronomes et penseurs de l'Antiquité découvraient qu'il y a des régularités qu'il y a des régularités et des lois qui règnent sur les phénomènes observés au firmament. Leurs découvertes ont inspiré le philosophe présocratique Leucype et son disciple Démocrite à formuler des paradigmes suivants, qui continuent à influencer énormément la pensée scientifique actuelle. Un, les phénomènes naturels suivent des lois rigides et éternelles. Comme disait Socrate, l'univers est ordonné et gouverné par une intelligence merveilleuse et une sagesse supérieure. Deux, la loi de la causalité. Chaque événement est la suite nécessaire d'une cause. Et trois, la matière est composée d'atomes. Les plus petits composants de la matière sont les atomes qui sont indécomposables. Alors, voyons. Au XVIIe siècle, après la naissance de la vision héliocentrique du monde, les observations de Tichobrahe donnèrent lieu aux trois lois de Kepler. Vous connaissez la loi que les orbites des planètes sont des ellipses avec le soleil dans un foyer, etc. Ces lois merveilleuses et la découverte par Galilée de l'importance de la notion d'accélération ont abouti à la naissance de la mécanique de Newton. Voilà les héros de la physique classique. L'éminent mathématicien français René Thaume insistait sur l'idée bien plausible que des concepts et notions mathématiques appropriées jouent un rôle crucial dans les découvertes de la physique théorique. Et d'ailleurs, la physique théorique, évidemment, joue un rôle crucial dans les découvertes des expérimentateurs parce qu'il faut avoir une idée sur les questions à poser pour faire une expérience intéressante. Outre l'accélération, un bon exemple d'une notion mathématique importante en mécanique classique est celle d'état. Pour revenir au ciel nocturne, l'état Xi de N corps céleste est déterminé non seulement par leur position X, J, comme pensait Aristote, il faut ajouter les vitesses V, J, ce qui était reconnu par Galilée et Newton. Le nombre grand N, c'est le nombre gigantesque de lunes, de planètes et d'étoiles dans l'univers. Évidemment, nous ne connaissons pas les positions et les vitesses de tous les corps célestes, mais le système solaire étant très éloigné d'autres étoiles et systèmes planétaires, nous sommes censés négliger l'influence de ces derniers. De même, nous pouvons négliger l'influence de corps de petite taille comme les astéroïdes et les comètes sur le mouvement de nos planètes. Là, il y a une première leçon à tirer. La physique ne fonctionne que grâce à des approximations intelligentes, autrement elle serait trop compliquée. Ça implique d'ailleurs que les prédictions de la physique ou bien de toutes les sciences naturelles ne sont jamais des certitudes, c'est seulement des plausibilités, c'est quelque chose qui pose un problème aux gens dans les rues, n'est-ce pas, qui pensent qu'il faut faire des prédictions comme des certitudes, ce qui n'est pas possible. Bien, alors parlons maintenant un peu des équations du mouvement. Nous regardons maintenant un sous-système de corps céleste, par exemple le système solaire. L'ensemble de tous les états de ce système forment un espace que j'appelle X, c'est l'espace des états. Et pour Newton, le temps T est absolu. Ce que nous voulons comprendre, c'est comment l'état d'un système évolue dans le temps. Donc, l'état au temps T, je l'appelle X de T, et on aimerait trouver des équations différentielles qui décrivent l'évolution de X de T. Et Newton nous a enseigné que ces équations, c'est des équations différentielles ordinaires et qui s'écrivent de la manière suivante. La dérivée de X de T par rapport au temps T est donnée par un champ vectoriel X appliqué à X de T, n'est-ce pas ? C'est la forme abstraite des équations de mouvement. Le Soleil et les planètes sont des corps étendus de grosse taille. Elle paraît donc un peu surprenant que nous puissions décrire l'état du système solaire uniquement en donnant les positions des centres de masse du Soleil et des planètes et leur vitesse, et de traiter ces corps comme particules ponctuelles. Mais la raison pour laquelle ça marche est expliquée par le théorème de Newton, qui dit que la forme de la force gravitationnelle universelle, c'est la loi du carré inverse, nous permet de traiter des corps qui sont symétriques par rotation comme des particules ponctuelles. Newton a beaucoup travaillé sur ce théorème, ça lui a pris plusieurs ans apparemment de comprendre pourquoi ça marche. Évidemment, vous vous souvenez de la force gravitationnelle entre deux corps, un corps de masse petite m, un corps de masse grande m, et la force est à distance r, et la force entre ces deux corps est donnée par g n, c'est la constante de Newton, petit m fois grand m divisé par r carré. Bien, alors, quand nous étudions ces équations de mouvements que j'avais montrées auparavant, ces équations 1, avec cette loi de force dans l'équation 2, nous arrivons à un problème qui est extrêmement difficile, sauf pour le cas où il n'y a que deux corps. Pour deux corps, on peut en déduire les lois de Kepler, comme Newton avait déjà découvert, mais au moment où il y a trois corps ou plus, le problème devient extrêmement difficile. Et il y avait beaucoup de mathématiciens et mathématiciennes françaises qui sont occupées de ces choses. La première étant probablement Émilie Marquise du Châtelet. C'était peut-être la première femme qui a apporté des contributions majeures à la physique. Elle a traduit les principias de Newton et elle a fait des commentaires. Et puis, Euler, Maupertuis, Lagrange, Laplace, Hamilton, Poincaré, etc. ont tous travaillé sur ces problèmes. Et il y a encore beaucoup de questions intéressantes actuellement qu'on peut étudier. Maintenant, il faut parler un peu des quantités physiques. On aimerait caractériser des systèmes physiques par un ensemble de quantités physiques ou d'observables dont on peut, en principe, déterminer les valeurs qu'elles prennent dans chaque état du système. Parmi de telles quantités physiques, il y a l'énergie totale du système, sa masse, le nombre et les positions de particules dans une région donnée de l'espace physique, etc. Toutes ces quantités physiques sont des fonctions sur l'espace des états à valeur dans les nombres réels. Et ces quantités physiques ont les propriétés suivantes. Elles prennent des valeurs précises dans chaque état du système. Si l'on connaît l'état du système au temps T0, on peut, en principe, calculer toutes les valeurs de toutes les quantités physiques à n'importe quel instant T, pourvu que la loi de la force qui agit dans le système ait des propriétés convenables. Les paradigmes 1 et 2 de Leucip et Démocrite sont valables, n'est-ce pas ? On a la loi de la causalité, etc. Tout ça marche, comme avaient pensé Leucip et Démocrite. Le monde de la physique classique est donc réglé comme une horloge suisse ultra précise. Ça, c'est un fait de la mécanique de Newton qui a déclenché une dépression dans Newton. Pourquoi ? Parce que Newton était un homme très religieux. Il a fait beaucoup de traités sur la religion chrétienne et donc il pensait qu'il doit y avoir une place pour Dieu de se mêler dans les événements du monde. Mais ça n'a pas très bien collé avec la mécanique qu'il avait fabriquée. Donc, il était très déprimé de ces contradictions. Maintenant, il y a un problème. Si on regarde tous les corps célestes dans l'univers, c'est un nombre absolument géant. Ou bien si on regarde toutes les molécules dans une môle de gaz, c'est aussi un nombre géant. Si on voulait résoudre les équations de mouvement pour quelque chose comme 10 puissance 23 particules ponctuelles, on arrive à un problème qui ne se traite pas du tout. Il n'y a aucun ordinateur qui sait résoudre les équations. Et même s'il y en avait un, il sortirait une avalanche de chiffres dont on n'apprendrait rien. Il faut donc construire des descriptions approchées ou bien des théories effectives du système physique à un nombre très grand de particules. Parmi de telles théories, il y a par exemple la mécanique statistique inventée par Maxwell, Boltzmann, Gibbs et Einstein. Il faut demander à David Ruel d'en parler. L'équation de Boltzmann pour les gaz, la mécanique des milieux continus et des fluides, Bernoulli, Euler, Navier, Stokes, Gauchy, Helmholtz, etc. Ces théories effectives sont utilisées pour l'étude de phénomènes à l'échelle macroscopique. En principe, il faudrait, et quelquefois on sait, les déduire d'une théorie microscopique sous-jacente, considérée comme plus fondamentale. Ça, c'est le programme du réductionnisme. Mais souvent, ce dernier problème dépasse nos capacités. Et donc, on utilise les théories effectives d'une manière, si vous voulez, heuristique. Maintenant, malheureusement, vers la fin du 19e siècle, on s'est aperçu que la mécanique classique n'explique pas de phénomènes très importants. Ça a commencé avec la spectroscopie. Par exemple, on a découvert que les atomes ont des spectres discrets. Il y a la formule de Balm pour les énergies, les niveaux d'énergie d'un atome hydrogène. Et la mécanique classique n'était pas du tout capable de reproduire ces spectres. Elle n'explique pas la stabilité des atomes ou des molécules. Elle n'explique pas la stabilité de la matière condensée ou des étoiles. Elle ne décrit pas le fonctionnement d'un aimant, par exemple, ou d'un transistor ou d'un supraconducteur. On ne sait pas détricoter l'effet photoélectrique ou le fonctionnement des panneaux solaires en partant de l'optique de Fresnel. Donc, il faut passer au-delà de la physique classique. Au début du XXe siècle, ces difficultés ont donné lieu à deux révolutions en physique théorique. D'abord, les théories géométriques de la relativité restreinte découverte par Poincaré et Einstein et de la relativité générale découverte par Einstein ont révolutionné notre conception de l'espace et du temps. Ces théories, de toute façon, la théorie de la relativité restreinte, évidemment, était née de l'étude de l'électrodynamique et de la lumière. Ces théories impliquent qu'il est impossible de prédire l'avenir avec certitude. Il y a une raison tout à fait fondamentale pour laquelle on ne peut pas prédire l'avenir. C'est parce qu'il est fondamentalement impossible d'avoir une connaissance complète des conditions initiales. J'ai fait une petite esquisse de ce problème. Si vous imaginez que vous êtes l'observateur dans ce point noir qui est appelé le présent, vous avez accès à tous les événements à l'intérieur de la cône de lumière passée. Mais il est possible, et pour une bonne partie des modèles de l'univers, il est possible qu'il y ait des événements qui se passent à l'extérieur de la cône de lumière passée et vous n'avez aucune manière de savoir quels sont ces événements. Par exemple, il est possible qu'il y ait une bombe qui explose maintenant quelque part, mais je n'ai aucune connaissance de ces bombes et dans dix minutes, elle va me tuer. Ce n'est pas impossible. Donc, l'avenir reste toujours un peu incertain. Et ce n'est pas grâce à la mécanique quantique, c'est une qualité intrinsèque des théories relativistes. La deuxième révolution, c'est la mécanique quantique. Cette théorie paraît éliminer les paradigmes de l'eussipe et des démocrates de la physique. Elle a introduit le hasard, l'avenir est prévisible seulement d'une manière probabiliste. Et c'est maintenant le sujet principal que je vais adresser. Donc, je vais vous parler un peu du dada, de la mécanique quantique. La roustie sur le mouvement dada, paradoxalement, son activité de déconstruction et de destruction des langages se traduit par des œuvres durables qui ouvrent certaines voies majeures. On pourrait dire la même chose sur la mécanique quantique. Cette mécanique quantique était née entre 1900 et 1925. Et en 1927, les héros Born et Heisenberg pensaient que la théorie était complètement achevée. Mais Dirac était un peu plus sceptique. Il disait qu'il lui paraît évident que la mécanique quantique actuelle n'est pas dans sa forme finale. Et moi, je suis d'accord avec Dirac. De toute façon, voilà les quatre figures principales de la découverte de la mécanique quantique. Je n'ai pas mis Schrödinger, par exemple, parce que je pense que Schrödinger a surtout introdit des confusions, au moins au début de ces découvertes. Vous avez tous entendu parler de cette fameuse formule de Planck pour la densité spectrale d'énergie. Cette formule que j'ai reproduite ici montre trois constantes fondamentales. La vitesse C de la lumière, la constante H de Planck et la constante KB de Boltzmann, qui est d'ailleurs découverte par Planck. Et si on ajoute encore la constante de Newton, on peut en fabriquer une quatrième constante fondamentale. C'est la longueur de Planck, LP. Et pourquoi je montre ces choses? C'est parce que ces quatre constantes fondamentales symbolisent au moins quatre révolutions en physique. C, c'est la révolution de la théorie de la relativité restreinte. H, c'est la mécanique quantique. KB, c'est l'atomisme et la mécanique statistique. D'ailleurs, l'atomisme peut se comprendre comme un aspect de la quantification de la théorie classique. Et puis, le LP symbolise la relativité générale et la gravité quantique, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est pour le moment. D'ailleurs, c'était vraiment Planck qui comprenait très bien que ces quatre constantes représentaient des révolutions ou bien déjà achevées ou bien à faire. Maintenant, j'avais parlé, je commence maintenant avec une citation de Simone Veil. Simone Veil était la sœur d'André Veil, du mathématicien. Je crois que c'était une femme très intelligente. Elle a bien étudié la physique quantique, mais elle ne l'aimait pas du tout. Elle a dit de la physique quantique la chose suivante. C'est cette contradiction qui apparaît dans l'idée de quanta ou d'atome d'énergie qui a ôté à la science à partir de 1900 la signification qu'elle avait eue au cours de quatre siècles sans qu'on n'ait pu lui en donner aucune autre. Ceci est évidemment une vue pessimiste de la situation. Il faut se demander d'où vient cette vue pessimiste. Est-elle justifiée? Et c'est des questions à clarifier dans ce qui suit. Je peux déjà dire d'une manière la vue de Simone Veil était justifiée parce que les gens étaient confus sur le contenu, sur le message de la physique quantique et ça a continué jusqu'à présent, je dirais. Néanmoins, il faut espérer qu'on sait comprendre la mécanique quantique finalement. En mécanique quantique, les quantités physiques que j'ai discutées déjà un peu pour la physique classique n'ont plus de valeurs précises. Les quantités physiques ont la qualité de potentialité plutôt. On ne peut prédire les valeurs seulement avec certaines probabilités. Je vous donne un exemple. La couleur d'un objet quand il est illuminé par le soleil est une quantité physique. Mais en mécanique quantique, les objets sont des caméléons. Leurs couleurs sont intrinsèquement incertaines et dépendent du contexte. En mécanique quantique, l'apparition d'une valeur précise d'une quantité physique signale un événement. Alors, qu'est-ce que c'est les événements? Un exemple, l'apparition d'une couleur bien définie d'un objet dans un contexte approprié est un événement. Le formalisme mathématique de la mécanique quantique représente les événements potentiels comme projections orthogonales. Et plus généralement, les quantités physiques comme matrices hermitiennes. Ce n'est plus de fonction sur un espace, mais c'est des matrices hermitiennes. Et le problème, c'est que le produit des matrices n'est pas commutatif. Ça, c'était la grande découverte de Heisenberg en 1925, qu'on peut décrire la mécanique quantique en se servant des matrices hermitiennes. Il ne savait d'ailleurs pas ce que c'était une matrice. Il a réinventé les matrices dans son travail de 1925. Du fait que le produit des matrices n'est pas commutatif, on peut en déduire les fameuses relations d'incertitude de Heisenberg que vous connaissez tous. Alors maintenant, j'aimerais décrire une expérience concrète qui démontre que le produit des quantités physiques en mécanique quantique n'est pas commutatif. Ça, c'est la fameuse expérience de la double fente. Alors, si vous produisez un canon qui émet des électrons qui se baladent vers un écran avec deux trous U et D, alors derrière l'écran, vous décrivez ces électrons comme des ondes, comme nous a enseigné Debray, n'est-ce pas? Et donc, ces ondes font de l'interférence après l'écran avec les trous U et D, et ça donne sur un deuxième écran vert, ça donne un dessin d'interférence avec des bosses de taille différente. La hauteur de ces bosses donne la probabilité qu'un électron arrive dans une certaine région, par exemple, cette région rouge, oméga, apparemment a une grande probabilité d'être atteinte par un électron. Maintenant, ici, on suppose que l'expérience est faite dans des cavités complètement noires. Si vous commencez à illuminer la cavité à droite de la double fente, vous vous apercevez que le dessin d'interférence disparaît. C'est parce que la lumière découvre par quel trou la particule l'électron est passé, et donc l'interférence ne joue plus. Il y a d'ailleurs un petit paradoxe. Vous pensez que quand l'électron, l'onde qui décrit l'électron à gauche, passe à travers ces deux trous U et D, l'électron n'a pas encore décidé s'il va passer par U ou par D. Mais quand vous l'illuminez un peu après qu'il soit passé par les trous, tout d'un coup, il a décidé qu'il est passé ou bien par U ou bien par D. C'est le paradoxe du choix délaié que M. Wieler a bien étudié. Alors, pourquoi ça démontre que le produit des quantités physiques n'est pas commutatif? C'est comme ça. Si vous demandez quelle est la probabilité que l'électron passe par U et atteint la région oméga, comme indiqué dans ce dessin, et si vous en ajoutez la probabilité que l'électron passe par D et atteint oméga, vous obtenez un nombre très petit parce que ces probabilités correspondent à la hauteur des bosses dans cette région oméga qui est très mince. Et si vous comparez la somme de ces deux probabilités avec la probabilité que l'électron atteint oméga mais sans avoir décidé s'il passe par U ou par D, vous obtenez une quantité beaucoup plus grande. Ça, c'est paradoxal parce que si on ajoute les événements E moins passe par U plus E moins passe par D, vous avez l'identité. Mais à cause de la non-commutativité des projections et des matrices, vous avez cette relation étoile. Apparemment, l'illumination, comme on a vu ici, quand vous commencez à illuminer le système, apparemment les ondes de Braille disparaissent et les électrons se comportent comme des corpuscules. Ça, c'est un trait un peu général. Si vous préparez une boule de matière radioactive dans une cavité complètement noire, cette boule émet des particules alpha dans des ondes qui sont complètement symétriques par rotation. Et donc, vous pouvez tester ça en faisant des expériences de réfraction ou d'interférence. Mais si vous commencez à illuminer la cavité où il y a cette boule radioactive, les particules alpha qui sont émises laissent des traces, comme des traces classiques. Donc, il paraît que l'illumination de systèmes microscopiques, de particules chargées, pousse le monde quantique vers le monde classique. Ça, c'est un fait et il faut le comprendre. C'est quelque chose qui a beaucoup occupé les gens depuis la conférence de Solvay de 1927. Einstein était très perplexé par ces choses. Mais on écrit toujours encore des travaux sur ces phénomènes. Maintenant, j'aimerais continuer avec une petite discussion du phénomène de l'intrication. Si vous avez une dame qui s'appelle Alice qui fait des expériences dans un sous-système et vous avez un monsieur qui s'appelle Bob qui fait aussi des expériences dans un sous-système, c'est des sous-systèmes bien séparés, ils ne se perturbent pas l'un de l'autre. Et si Alice commence à demander des questions à son sous-système et puis Bob commence à demander des questions à son sous-système, on apprend strictement moins que si Alice et Bob demandent simultanément des questions à l'ensemble du système. et c'est parce que les états des sous-systèmes ou des expérimentateurs, Alice et Bob, peuvent être ce qu'on appelle intriqués. Et justement, ça marche très bien aussi dans le monde classique. Si vous êtes marié, vous vous apercevez que souvent, vous êtes dans un état intriqué. Par exemple, si on demande à Alice de dire des choses sur Bob, elle dit, ah, il est formidable, il est toujours gentil, etc. Mais quand ils sont ensemble, ils commencent à vous péter. Bien, ça c'est l'intrication. Maintenant, j'aimerais vous montrer une expérience concrète qui démontre plusieurs choses. Une des choses qu'elle démontre, c'est les effets de l'intrication. Une autre chose qu'elle démontre, c'est ce que les gens appellent dans la non-localité de la mécanique quantique. Et elle démontre aussi la transformation de potentialité en fait. Ça, c'est une expérience qui a été faite par Serge Arroche et Jean-Michel Raymond et leur équipe à l'École Normale Supérieure. Et qu'est-ce que c'est cette expérience ? On a un canon d'atomes Rittberg qui s'appelle O. On prépare ces atomes dans un machin R1 et ces préparations reviennent plus ou moins à ajouter une flèche sur l'atome qui pointe, par exemple, vers le haut. Puis, ces atomes se baladent à travers une cavité C qui n'est pas très bien visible, malheureusement. Et puis, finalement, une fois que les atomes sortent, on fait une mesure. On regarde comment la flèche qu'on a ajoutée à l'atome a bougé pendant le passage à travers la cavité. Et puis, finalement, selon ce qu'on a mesuré dans R2, les atomes arrivent ou bien dans un détecteur supérieur ou inférieur. Disons, le détecteur supérieur sort un chiffre 1 et le détecteur inférieur sort un chiffre moins 1. Et ce qu'on mesure, c'est la fréquence des chiffres moins 1. Alors, j'ai fait un dessin un peu… Ça, c'est le dessin que vous trouvez dans l'article de Haroche quand il a eu le prix Nobel. Mais je trouve que c'est un peu compliqué. Alors, j'ai essayé de le simplifier un peu. Ces points noirs, c'est les atomes. On les a préparés tels qu'ils exhibent une flèche. dans ce truc R1. Et puis, ils traversent une cavité C où il y a une onde du champ électromagnétique. Au début, c'est une onde stationnaire. C'est un état cohérent du champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique fait précéder la flèche de l'atome. Et l'angle de précision dépend de l'état du champ électromagnétique dans la cavité. Et c'est donc le passage par la cavité qui fait une intrication entre l'état du champ électromagnétique dans la cavité et la flèche de l'atome. L'atome a la qualité qu'il n'émet pas de photons quand il traverse la cavité et il n'absorbe pas de photons non plus. Donc, on dirait que l'atome n'a aucun effet sur le champ électromagnétique dans la cavité. Maintenant, vous faites cette mesure. Par exemple, vous mesurez la composante de la flèche vers la direction dans la direction verticale et si elle pointe en haut, l'atome arrive au détecteur supérieur et autrement, il arrive au détecteur inférieur. Et ce qu'on mesure, c'est la fréquence que, par exemple, le détecteur inférieur soit atteint. Bien. Alors, ce qui se passe si vous passez, par exemple, mille atomes, préparés tous de la même manière, à travers la cavité, il paraît que l'état du champ électromagnétique à l'intérieur de la cavité a un nombre précis de photons. Quoique, au début, l'état du champ électromagnétique électromagnétique était une superposition d'états d'un nombre différent de photons. Donc, il paraît que juste le passage de ces atomes et la mesure de ces atomes a eu un effet sur l'état du champ électromagnétique. électromagnétique. Ce qui démontre que si vous faites des mesures des atomes très loin de la cavité, il paraît que néanmoins, ça a un effet sur l'état de la cavité et c'est ça ce qu'on appelle la non-localité de la mécanique quantique. Évidemment, ça marche grâce au fait que l'état des atomes était intriqué avec l'état du champ électromagnétique. Ça démontre aussi que l'état initial du champ électromagnétique est un état, c'est une superposition d'états avec de nombres différents de photons et cet état est converti ou transformé dans un état avec un nombre fixe de photons, ce qu'on appelle le phénomène de purification. Moi, je trouve que c'est une expérience surprenante. Une fois qu'on a réfléchi sur l'explication de ce phénomène, l'explication est relativement simple, mais je crois qu'au début, les gens étaient beaucoup surpris par ce phénomène et ça a dû jouer un certain rôle dans le prix Nobel de Arroche. je vais vous montrer une métaphore de cette expérience. Vous regardez un défilé de chars. Devant les chars, c'est les atomes qui passent à travers la cavité. La cavité, c'est une tribune. À l'intérieur de la tribune sont cachés des personnalités importantes. Dans mon exemple, c'est Staline, Roosevelt et Churchill, Poutine et Napoléon Ier. Napoléon Ier est un peu surprenant parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore de chars. Maintenant, les conducteurs des chars tournent leur tête vers la tribune et à la fin de la parade on leur demande une question. Par exemple, est-ce que le temps fait joli ou non? Et vous comptez la fréquence des réponses « oui, le temps est joli » et cette fréquence détermine qui est à l'intérieur de la cavité. Dans notre exemple, il paraît que c'est Poutine avec une probabilité très faible que c'est Napoléon Ier. donc c'est une métaphore de l'expérience de Haroche et Raymond. Bien, maintenant, je vais tourner vers ce qu'on appelle la téléportation quantique. La téléportation quantique est un phénomène qui a été décrit par Bennett, Charlie Bennett et Gilles Brassard et leurs collaborateurs. Il s'agit d'un phénomène quantique qui est impossible dans le monde classique. Dans une région, dans une boule centrale, on prépare deux particules appelées A et B dans un état intriqué. Les gens, c'est un état d'un spin singulier. Maintenant, les gens l'appellent un état de Belle. On envoie une particule à Alice et l'autre à Barb. Alice reçoit une deuxième particule. Ah, ces particules ont des spins un demi. Alice reçoit une deuxième particule aussi d'un spin un demi dans un état qu'elle ne connaît pas du tout. je l'appelle Phi. Alors, Alice fait une expérience. Elle mesure la valeur d'une quantité physique grande X qui agit sur le produit des états Phi et de l'état de la particule A. Elle mesure une certaine valeur de ces quantités X que j'appelle Xi. Xi est la valeur de X mesurée par Alice. Alors, Alice fait un appel téléphonique à Barb afin de lui communiquer la valeur Xi qu'elle a trouvée pour la quantité X. Cette information purement classique encourage Barb à exécuter une opération de précession qui dépend de Xi du spin de la particule qu'il avait reçue au début de l'expérience. L'état de ces particules chez Barb avait déjà un peu changé grâce à la mesure de X conséquence de la non-localité de la mécanique quantique mais l'état n'était pas encore convenable selon la valeur de Xi Barb fait une opération de précision et ça convertit l'état de la particule qu'il avait reçue dans l'état Phi qui est le même état que l'état de la particule qui était arrivée chez Alice et dont Alice n'avait pas connaissance. Donc, vous pouvez faire du beaming d'un état qui est arrivé chez Alice à un état identique chez Barb. Maintenant, je vous recommande au moins les gens qui ont eu un peu d'algèbre linéaire sont encouragés de s'asseoir et de reproduire les détails mathématiques de cette téléportation. C'est très simple. C'est vraiment ce que j'aimerais appeler un jeu d'enfant quantique. C'est un peu surprenant que les gens trouvent ça tellement intéressant et profond. De toute façon, c'est ça la téléportation quantique. Elle ne fonctionne que grâce à la possibilité qu'Alice et Barb aient des communications complètement classiques. Autrement, s'ils ne communiquent pas, on ne peut pas téléporter. Bien, maintenant, je passe à la fin de l'exposé. On pourrait dire jusqu'ici si tout était simple et bien clair, au moins, j'espère que c'était bien clair pour vous, mais on n'avait pas encore parlé du rôle du temps dans la mécanique quantique. On avait parlé du rôle du temps en mécanique de Newton lorsqu'on a discuté des équations de mouvement, mais on n'a pas encore demandé qu'est-ce qui remplace les équations de mouvement de la physique classique en mécanique quantique. Alors, voilà trois piliers conventionnels sur lesquels la mécanique quantique repose. Un, une famille d'événements potentiels dans un système physique S correspond à une alternative classique. Elle est décrite par une famille que j'appelle F, une partition d'unité de projection disjointe orthogonale pi qui agissent sur un espace ilbercien et dont la somme est égale à l'identité. Ça, c'est la description des événements en mécanique quantique. Deux, l'espérance d'un événement potentiel est donnée par la valeur moyenne de la projection pi qui représente l'événement dans l'état du système. Je n'ai pas encore décrit ce que c'est les états d'un système quantique. Je vais le préciser dans une minute. Le point deux, c'est la fameuse règle de Bohm. Trois, la dépendance des événements potentiels pi du temps de leur actualisation possible est déterminée par le développement temporel de Heisenberg. Le développement temporel de Heisenberg des quantités physiques en mécanique quantique, c'est un peu ce qui remplace les équations de mouvement de la physique classique. Ces équations de Heisenberg sont complètement déterministes. Alors, il y a un puzzle. D'où vient le hasard en mécanique quantique? Nous sommes convaincus que la mécanique quantique ne fait que des prédictions probabilistes. Jusqu'ici, tout paraît être déterministe. Donc, il faut trouver la porte d'entrée des probabilités. Le problème, c'est que ces trois piliers ne définissent pas une bonne théorie. Donc, il faut ajouter encore un quatrième pilier. Les gens ont tendance à croire que ces trois piliers suffisent pour développer la mécanique quantique complètement, mais comme je vous avais dit au début de la conférence, malheureusement, ils se perdent dans des confusions complètes, comme a dit John Carroll. Donc, regardons le quatrième pilier. Mais pour trouver le bon quatrième pilier, il faut rappeler ce qu'Aristote nous a enseigné sur le passage du temps. Il a dit qu'en effet, il est évident que le seul passage du temps est destructeur plutôt que générateur, parce qu'évoluer, c'est toujours mourir un peu. Donc, notre but est maintenant de trouver une loi précise sur le développement des États. Je ne peux pas évidemment entrer dans les détails, mais ce n'est pas nécessaire. Le point de départ est le principe que j'aimerais appeler le principe du déclin des potentialités et qui est inspiré par ce qu'Aristote a dit sur le passage du temps. Soit E de T, l'algèbre engendré par tous les événements potentiels qui pourraient s'actualiser à l'instant T ou plus tard. Alors, on trouve ou on fait le postulat que pour tout temps T' plus grand que T, E de T' est contenu dans E de T, ça c'est trivial, mais il est strictement plus petit que E de T. Donc, la mécanique quantique d'un système est décrite par une famille de tels algèbres E de T qui sont inclus l'une dans l'autre. Un état d'un système physique S au temps T est une fonctionnelle mu de T qui associe à chaque événement potentiel pi dans une partition d'unité F contenue dans cet algèbre E de T une espérance mu de T de pi ce qui est un nombre entre 0 et 1 et cette fonctionnelle mu de T est additive dans le sens que si vous calculez la somme sur toutes les projections dans une telle famille F de mu de T de pi vous obtenez 1 pour n'importe quelle partition d'unité F dans E de T bien alors avec ce principe du déclin des potentialités on peut finalement construire une bonne mécanique quantique qui décrit des événements et qui décrit des mesures etc. ce qu'on s'aperçoit c'est qu'un état mu de T détermine une partition d'unité unique F de T dans E de T d'événements potentiels on ajoute maintenant l'axiome que un événement dans cette famille F de T s'actualise donc à chacun son T un événement pi étoile T dans F de T s'actualise la probabilité qu'on choisit pi étoile de T comme événement actualisé qui est prédite par la mécanique quantique est donnée par la règle de Born la probabilité qu'on observe pi étoile de T est l'espérance de pi étoile de T dans l'état mu de T du système l'état mu de T l'événement pi étoile de T détermine alors un état mu de T plus delta T à l'instant suivant delta T est un un incrément du temps minuscule et cet état mu de T plus delta T détermine une partition d'unité unique F de T plus delta T et ainsi de suite et donc on arrive à l'idée suivante que l'évolution des états mu de T d'un système quantique suite d'une histoire stochastique qui est décrite par ces événements pi étoile de T dont on ne peut que calculer leur probabilité d'apparition et ces événements sont couchés sur un arbre T donc ici c'est formalisé un peu avec des flèches on ne peut il n'est pas nécessaire d'entrer dans ces détails maintenant voilà une esquisse qui est probablement pas très visible les points rous c'est les événements et puis il y a des branches vertes les branches vertes qui sortent d'un événement c'est ces familles de projections qui forment une partition d'unité et l'axiome que j'ai décrit dit que une de ces un événement dans cette famille est choisi par la nature et ça donne une histoire d'événements sur un chemin bleu sur cet arbre je ne sais pas si vous pouvez le regarder mais peut-être je vous ai déjà un peu perdu avec cette discussion si vous trouvez que que vous ne comprenez plus rien vous pouvez vous conseiller avec avec cette affiche le le nom du mouvement d'Ada apparemment était inspiré par une haute tête zuricoise qui a renforcé la croissance des cheveux ce serait quelque chose de très bien pour quelques-uns parmi nous et c'est apparemment une des théories c'est que cette haute tête a donné lieu au choix d'Ada pour le mouvement d'Ada de toute façon il y a une leçon à tirer si vous voulez comprendre la physique théorique d'une manière vraiment sérieuse on ne peut pas éviter un peu de mathématiques et ça c'est quelque chose que déjà Galilée a compris quand il a dit que la nature est écrite en langage mathématique bien nous sommes plus ou moins arrivés à la fin et je crois j'ai justement pris une heure pour raconter cette histoire pour conclure la discussion de la mécanique quantique Dirac nous a recommandé la chose suivante l'interprétation de la mécanique quantique a été traité par de nombreux auteurs on pourrait ajouter qu'ils n'ont pas appris beaucoup de choses et je n'ai pas envie d'en parler ici j'ai l'intention de traiter des choses plus fondamentales alors quelles sont les choses plus fondamentales c'est de dire ce que c'est la mécanique quantique une bonne théorie produit son propre interprétation cette idée qu'il faut interpréter pendant cent ans ce que dit la mécanique quantique c'est une idée fausse il faut formuler la mécanique quantique et puis elle s'interprète d'elle-même pour conclure j'aimerais l'institut des hautes études scientifiques doit beaucoup de sa gloire au mathématicien Alexandre Grotendijk qui n'a pas seulement fait des mathématiques il a aussi fait de la politique par exemple il a fondé ce mouvement survivre et vivre et il a dit déjà en 1970 la chose suivante depuis fin juillet 1960 je consacre la plus grande partie de mon temps en militant pour le mouvement survivre fondé en juillet à Montréal son but est la lutte pour la survie de l'espèce humaine et même de la vie tout court menacée par le déséquilibre écologique croissant causée par une utilisation indiscriminée de la science et de la technologie et par des mécanismes sociaux suicidaires et menacée également par des conflits militaires liés à la prolifération des appareils militaires et des industries d'armement ça c'est quelque chose qu'on aurait pu dire hier n'est-ce pas et on dirait que nous n'avons rien appris depuis et donc pour conclure cette conférence je vous encourage de vous engager j'avais aussi l'intention d'ajouter un petit éloge de l'IHES mais peut-être je le fais après le moment musical donc je vous remercie de votre attention alors évidemment je prends des questions s'il y en a s'il n'y a aucune question ça pourrait dire que je n'étais pas compris oui ce que tu appelles explication c'est un action il faut comprendre c'était un postulat qui nous a fait un postulat d'accord un postulat c'est pas la théorie définie sur l'intervention c'est toi qui fais un postulat oui mais je n'ai pas seulement ajouté un postulat j'ai ajouté un postulat qui a du sens et pourquoi a-t-il du sens c'est à cause de ce principe de déclin des potentialités ce qui est un principe qu'on peut vérifier en théorie quantique des champs n'est-ce pas ce n'est pas une invention c'est quelque chose c'est une propriété par exemple de l'électrodynamique quantique et je pense qu'il y a une leçon je pense importante à tirer c'est que finalement la lumière joue un rôle essentiel en mécanique quantique on ne peut comprendre la mécanique quantique que si on comprend bien le rôle de la lumière c'est un peu comme en relativité c'est grâce à la lumière qu'il y a ce principe du déclin des potentialités donc c'est une n'est-ce pas c'est une c'est une idée que j'aime bien mais on va voir si elle marche ou non jusqu'ici si elle a très bien marché je pense oui la mécanique quantique est très irréversible est-ce que quand on change T en moins T dans l'équation de Schrödinger est-ce que c'est réversible ou pas le problème c'est que l'équation de Schrödinger ne décrit strictement rien non parce que vous savez vous savez très bien qu'au moment que vous faites une expérience vous mesurez quelque chose ce n'est plus l'équation de Schrödinger qui décrit le développement temporel ce qui est toujours bien n'est-ce pas il y avait beaucoup de génies un des génies était Heisenberg il a compris qu'il faut décrire le développement temporel des observables des quantités physiques et pas de la fonction d'onde l'équation de Heisenberg est strictement déterministe mais l'évolution de la fonction d'onde ou des états en mécanique quantique est stochastique et ça ce n'est pas bien décrit par l'équation de Schrödinger maintenant si vous regardez une particule neutre par exemple un neutron qui se balade quelque part et vous ne vous ne perturbez pas le système évidemment l'équation de Schrödinger est une approximation ultra bonne pour le développement de la fonction d'onde mais je ne crois jamais exact les équations d'Heisenberg j'en ai jamais entendu parler j'ai vu ça dans aucun bouquin ce que vous appelez les équations d'Heisenberg c'est ce que tout le monde apprend n'est-ce pas vous avez l'évolution vous avez une quantité physique x chapeau autant t ces quantités sont représentées par un opérateur concret qui agit sur un sur un espace une version h disons mais autant t prime la même quantité est représentée par un opérateur un peu différent et ce que Heisenberg dit c'est que les opérateurs xd prime et xd sont liés l'un à l'autre par le propagateur peut-être c'est ça l'équation de Heisenberg et les gens disaient que dans le Heisenberg picture les états ne bougent pas dans le temps ce qui est faux c'est parfaitement faux mais les observables bougent de cette manière et ça c'est une équation complètement déterministe donc malheureusement je dirais que Schrödinger qui est un très bon mathématicien est coupable d'avoir introduit beaucoup de confusion dans le sens qu'il n'a pas très bien tampé la physique de ce qu'il faisait Heisenberg n'a pas commis la même faute est-ce que ça c'est acceptable comme réponse il y a une autre équation d'évolution je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est ni Heisenberg mais c'est l'équation l'évolution de la fonction de l'eau mais ce que vous avez hâte probablement c'est que si vous préparez un système physique dans un état Psi 0 au temps T0 et vous voulez trouver l'état du système à l'instant T alors Psi de T est déterminé par Psi de 0 en appliquant le propagateur n'est-ce pas et puis on est content mais malheureusement comme nous savons tous cette équation n'est pas juste au moment où il y a des événements qu'on peut observer n'est-ce pas si vous faites une mesure entre le temps 0 et le temps T Psi de T n'est pas une bonne prédiction de l'état du système quand on parle de Psi on ne peut jamais de mesure quand on parle de Psi il n'y a pas de mesure c'est en dehors de la mesure c'est avant la mesure mais la seule chose qui m'intéresse finalement c'est le résultat d'expérience n'est-ce pas Psi de T n'a aucun ce n'est pas un objet physique c'est un objet mathématique qui nous permet de faire des prédictions mais si vous utilisez cette équation de Schrödinger et vous utilisez le Psi de T à chaque instant T pour faire des prédictions vous faites de fausses prédictions et ces prédictions deviennent de plus en plus fausses donc passer comme ça je ne peux pas changer est-ce qu'il y a encore d'autres remarques ou questions à David je voudrais dire que malgré l'aspect négatif de cette présentation de la mécanique quantique je crois que si on se borne à regarder la résistance d'expérience définie précisément et dans le cadre disons de non-relativisme etc la mécanique la mécanique qui donne des réponses précises et qui sont exactement vérifiées dans la nature donc je crois que le problème c'est d'essayer de mettre des concepts qui sont étrangers qu'on peut éliminer des concepts classiques qu'on peut éliminer et avoir une théorie complètement consistante de la mécanique quantique en oubliant la mécanique classique mais je suis entièrement d'accord je pense qu'il y a une formulation de la mécanique quantique qui marche absolument bien sans exception mais ce n'est pas la formulation que tu trouves dans les livres elle n'est pas complète ce que tu lis dans les livres n'est pas complète et il y a quelque chose que je trouve toujours gênant les gens disent que si on applique la mécanique quantique pour décrire des expériences elles fonctionnent très bien mais l'univers a déjà évolué nettement avant qu'il y avait des êtres humains qui ont fait des expériences et on aimerait quand même être capable de comprendre l'histoire de l'univers en se servant d'une théorie quantique n'est-ce pas et donc avec le cadre usuel le mambo-jumbo de Copenhagen ça ne marche pas très bien ça c'est sûr et c'est pour ça que j'ai essayé d'ajouter encore un peu quelque chose à la formulation de la mécanique quantique si on prend une formulation de la mécanique quantique parlait c'étoile algèbre en regardant uniquement des automorphismes d'une c'étoile algèbre on n'introduit simplement pas les concepts il y a une évolution d'étant qui qui correspond à je dirais si le cadre algébrique de combien c'est ça et ce cadre algébrique formulé de cette manière est parfait mais malheureusement ça ne dit rien sur le comportement des états n'est-ce pas ce qui a manqué et ce qui manque dans les livres c'est une vision claire de l'évolution des états dans le temps ce n'est pas dans les livres et disons c'est quelque chose qu'il faut ajouter j'ai fait une proposition il y a d'autres gens qui ont fait d'autres propositions par exemple il y a la fameuse mécanique de Baumienne n'est-ce pas ou de Brian qui me paraît un peu difficile à croire n'est-ce pas donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu mieux de toute façon est-ce qu'on va faire une des questions importantes en cosmologie prudendiale ce sont les effets de back reaction quantique de l'état de l'univers sur l'évolution de l'univers on tient en compte les questions d'Einstein avec un certain membre de droite est-ce que en principe ici il y a un formaliste qui fait un trait de calculer uniquement quelque chose ou c'est des mots non non moi je pense on peut en principe reconstruire des probabilités pour l'évolution de l'univers dans le passé n'est-ce pas on ne peut pas reconstruire le passé exact parce que la mécanique quantique n'est pas une théorie déterministe déterministe mais on peut reconstruire des passés plausibles de l'univers et dans l'univers évidemment ce principe du déclin des potentialités est très bien respecté par exemple quand tu as des trous noirs tu perds toujours de l'information qui tombe à travers l'horizon des trous noirs ce qui ce qui donne un exemple pour ce pour ce principe de déclin de potentialité il y a une information perte d'informations non non c'est seulement toi tu affirmes il y a ce débat infini sur l'unitarité et l'information paradoxe mais c'est parce que les gens ont une mauvaise idée de la mécanique quantique je pense qu'un trou noir bouffe de l'information non mais par exemple tu fais une collision à très haute énergie à tel point que tu crées un trou noir oui et tu es en train de dire quelque chose si tu n'observes rien jusqu'à ce qui a indiqué le tout résultat de la collision tu dis que c'est non unitaire parce que tu as formé un trou noir non mais disons on n'a pas de perte de probabilité si tu veux mais l'évolution n'est pas décrite par un propagateur qui agit d'une manière linéaire sur un espace état ce n'est pas le cas ce n'est même pas le cas si tu fais aucune expérience un peu compliquée mais là je parle de matrice S non non mais j'aimerais bien non la matrice S a la qualité qu'elle convertit par exemple un état initial qui est pur en état mélangé c'est comme ça c'est tout à fait normal pardon c'est nouveau non ce n'est pas nouveau parce que la conversion d'état pur en état mélangé c'est quelque chose qui est par exemple mon maître Klaus Hay pas décrit dans son article de 1972 pardon de 1972 c'est ça donc c'est c'est quelque chose qui arrive tout le temps non mais c'est pour des systèmes infinis je parle de matrice S collision mais il n'y a aucune mécanique quantique qui décrit des événements et des expériences qui est une mécanique quantique de systèmes à un nombre fini de degrés de liberté ça n'existe pas ça n'existe comme disons heuristiquement on peut traiter des systèmes quantiques à un nombre fini de degrés de liberté et appliquer les règles par exemple de Copenhagen et ça marche d'une manière magnifique n'est-ce pas mais ce n'est pas vraiment une théorie c'est un cadre de règles heuristiques qu'on applique et ces règles ne sortent pas vraiment de la théorie fondamentale et donc ce n'est pas vraiment satisfaisant de toute façon disons le développement des états en mécanique quantique n'est pas un développement linéaire il n'est jamais linéaire si si on fait n'importe quelle expérience le développement n'est plus linéaire il préserve les probabilités mais il n'est pas linéaire il y avait une question sur le web qui demande si ta présentation de la mécanique quantique est similaire à la mécanique classique statistique dans la limite d'un grand nombre de particules elle demande s'il y a vraiment changement de paradigme par rapport à la mécanique oui parce que la manière dont la probabilité entre la théorie quantique est complètement différente de la manière qu'elle entre dans les théories classiques dans une théorie classique on peut par exemple si tu regardes un processus stochastique pour un système physique classique tu as un espace theta classique sur cet espace qui a par exemple un processus de Markov mais en théorie quantique il n'y a pas l'analogue de l'espace d'état classique les états l'espace des états en théorie quantique c'est ces partitions d'unités par projection ce n'est pas un espace classique parce que les projections si on si on regarde deux partitions d'unités différentes les projections d'une partition ne commutent pas avec les projections de l'autre partition et par exemple si on regarde un processus stochastique classique n'est-ce pas il y a en général une sorte de il y a la fameuse équation de chapman kolmogorov si on si on parle d'un état initial xi 0 et on calcule la probabilité qu'on arrive dans un état xi de t au temps t donc on aimerait calculer la probabilité de voir si de t en supposant que la condition initiale est xi 0 alors en physique classique on peut dire que cette probabilité est égale à celle qu'on a si on somme sur tous les états intermédiaires un temps s des probabilités xi de t en partant de l'état de s multiplié par la probabilité qu'on arrive à l'état de s en partant de xi de 0 espacée dans l'équation de chapman kolmogorov l'équation n'est pas juste en mécanique optique ça c'est peut-être quelque chose que je n'aimerais pas maintenant expliquer en détail parce que ça va confondre l'audience donc c'est vraiment ce n'est pas la même chose les probabilités en mécanique optique et en physique aussi il y avait une autre remarque d'un auditeur je voulais marquer sur ta slide sur Grotendik il disait qu'en fait depuis cette déclaration de Grotendik l'humanité a doublé en taille donc il disait que ce n'était pas tout à fait oui c'est tout ça c'est un commentaire intéressant parce que il y a un tabou que tout le monde respecte c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a trop d'êtres humains sur la planète mais quasiment tous les problèmes que nous combattons sortent du fait qu'il y a trop d'êtres humains sur la planète et donc on ne sait pas quoi faire n'est-ce pas c'est terrible mais c'est un problème mais par exemple on aurait pu par exemple on aurait pu décider qu'on commence un désarmement nucléaire total ce serait une quoi qu'il y a le double des êtres humains en comparaison avec 1960 on aurait pu faire ça et on n'a pas vraiment attaqué ce problème le climat c'est une autre chose parce que là le nombre d'êtres vivants joue un certain rôle encore d'autres questions j'ai retrouvé le nom c'est l'Evonfest c'est ça que je voulais parler c'est l'évolution de l'observable ben oui mais ce que l'Evonfest disait ce que l'Evonfest disait c'est que si vous prenez une valeur moyenne d'une observable et vous vous laissez l'observable évoluer avec ces équations de Heisenberg la valeur moyenne satisfait presque à une équation de mouvement en plastique mais ce n'est pas un terrain très profond et malheureusement il n'est pas vraiment applicable au moment où vous faites des expériences des mesures et l'Evonfest n'est plus valable pourquoi l'Evonfest c'est la valeur moyenne c'est 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 le problème c'est que le problème c'est la chose vous pouvez vous pouvez calculer une valeur moyenne l'opérateur qui représente une observable authentique vous pouvez calculer ça et l'Evonfest vous dit que ça suit presque une sorte de solution d'une équation de mouvement classique mais qu'est-ce que c'est ce psy est-ce que c'est un objet physique pardon c'est l'état du système non le problème c'est que l'état du système n'est pas constant il change il change avec le temps il n'y a pas seulement l'observable qui dépend du temps il y a aussi l'état et la dépendance de l'état du temps dé et décrite pourquoi il semble que peut-être nous avons épuisé toutes les questions je pense sinon nous allons faire des pauses avant le concert voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501